salut tout le monde j'espère que vous allez bien une nouvelle vidéo je suis bien sûr une audi à 3 vivait de 2013 donc j'ai bien le problème du quand je mets le chauffage quand je mets chauffage il n'y a pas d'air chaud que ça donc je mets ma main ici il y a de l'air mais il n'est pas chaud c'est tiède je les mets au maximum il n'y a pas de clim et je les mets vers le visage donc je mets ma main il n'y a rien donc pour trouver le problème c'est facile déjà il faut s'assurer que le ventilateur et tourne le pulseur à l'intérieur et tourne il faut s'assurer qu'il ya de l'air qui sort ici sur les quatre ensuite vous déranger sur le bocal du liquide refroidissement déjà vous voyez s'il y a du liquide il y a du liquide donc c'est bon ensuite ce que vous allez faire voilà mais ici là on a les deux et les deux du riz et de durée du chauffage je vais éteindre la voiture comme ça pour qu'on donc là j'ai éteint la voiture pour que ça soit un peu clair le sang donc là je mets ma main ici là j'ai une durite qui chaude je mets ma main sur la deuxième celle qui est en bas elle est froide ça veut dire quoi ça veut dire que le liquide refroidissement il arrive au radiateur mais tellement le radiateur est bouché il circule pas à l'intérieur quand il circule pas l'intérieur et ça crie pas de la chaleur ou bien de l'air chaud à l'habitacle donc voici la méthode la première est chaude si on a bien le radiateur qui n'est pas bouché les deux soit les deux on touche la première la deuxième faut qu'on ait le la même température toucher mais là dans mon cas il y a une qui est chaude une qui froide donc c'est bien le radiateur du chauffage qui est qui est hs donc voici mon radiateur le radiateur du chauffage de l'habitacle donc on a les deux entrées là en fait ici ça se passe quoi l'eau il arrive le liquide refroidissement il arrive ici à l'entrée mais tellement là les cas les canales là sont bouchés le liquide refroidissement il tourne pas ici il fait pas le retour donc ça crie pas de la chaleur ici c'est ici que la chaleur le pulseur étape ici et ça crie de la chaleur s'il n'y a pas de la chaleur ici il y aura de l'air frais qui va sortir donc moi ce que je vais faire je vais remplacer le radiateur habitacle merci à tous voici le radiateur comment le vérifier quand on met de l'eau ici s'il est bon il doit coller d'autre côté comme il est bouché donc l'eau il reste et il reste à sa place il n'y a rien qui est ça donc il est bouché voilà donc je m'arrête ici après je vais publier une vidéo après le remplacement du radiateur de chauffage donc je vous dis merci à tous je vous invite à s'abonner à ça à laisser un commentaire et à partager la vidéo pour que d'autres gens puissent bénéficier de cette information